Alors, qui aimeriez-vous être ? Ah mais c'est moi, t'as posé la question, donc c'est à moi de répondre. Ah zut, je pensais qu'il gagnait du temps. Eh ben non. Qui aimeriez-vous être ? C'est très compliqué. C'est compliqué comme question, ça part du principe qu'on n'est pas content d'être la personne qu'on est. Donc déjà on est frustré et en plus on a envie d'être quelqu'un d'autre. Donc on est envieux et jaloux déjà. C'est vrai que c'est pas très sympa. Non, non, je suis pas d'accord avec cette question. C'est à moi celui-là. Joker. Alors Joker, il y a juste moi qui ai choisi une question à te poser. Donc toi qui es une jeune avec un J majuscule, quel est le livre que tu n'as pas encore lu que tu voudrais qu'on écrive pour toi ? J'aimerais bien lire un livre. La vitesse à laquelle je le lirais serait l'exacte vitesse à laquelle les choses se passeraient. Ça, ça serait pas mal. Le plus proche que je puisse penser, c'est peut-être des pièces de théâtre qui se passent en temps réel. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus un roman, mais en temps réel. Il y a plein de livres qui sont lents et rapides dans la littérature classique, donc c'est pas mal. Mais c'est jamais exactement ce qu'il faut. D'accord, on va réfléchir. Quel mot aimez-vous le plus ? Ah, j'avais envie de poser cette question en venant. Je vais répondre avec une petite pirouette. C'est que quand j'étais en CE1, j'avais un prof qui était génial et qui nous faisait faire des collections de mots. Il appelait ça des mots brillants. Et donc, on devait noter tous les mots qu'on aimait sur une page. Et c'était tout ce qu'on voulait. Donc, c'était pas forcément des mots magnifiques. Ça pouvait être des mots bizarres comme poulpe ou des mots drôles comme, je sais pas, zigouigoui. Et donc, on les notait tous ces mots qu'on aimait. Et ensuite, à partir de ces mots, on faisait des histoires. Donc, il fallait faire des histoires qui comprenaient nos mots qu'on aimait. Et j'ai gardé cette habitude-là. Donc, en fait, je ne dirais pas qu'il y a un mot que j'aime. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et ils sont très différents les uns des autres. Et souvent, j'essaie de les replacer dans mes histoires, les mots que j'aime. C'est très important d'avoir un petit mot qui va détonner comme ça, comme une déflagration dans un texte. Qu'est-ce qui te révolte le plus ? Alors, moi, je n'aime pas du tout les bibliothécaires qui me disent « Tu ne peux pas lire ce livre parce que ce n'est pas de ton âge. » Ça m'énerve. Mais vraiment. Qu'est-ce que tu leur réponds ? Je ne leur réponds rien. Parce que la plupart du temps, ce sont des dames... C'est un peu stéréotypé. Soit ce sont des dames un peu vieilles et qui sont vraiment très méchantes. Soit ce sont des gens jeunes et sympathiques et on n'a pas envie de se fâcher avec eux. Du coup, on ne peut rien répondre, mais on emprunte quand même les livres. Voilà. Comment aimez-vous lire ? Eh bien, écoute, c'est marrant parce que cette question part du principe que tu as une manière de lire qui est toujours la même, etc. Et en fait, moi, je trouve que maintenant, ma vie de lectrice, c'est vraiment une vie de lectrice qui va choisir ses moments pour lire et qui va faire du temps, comme disent les Anglais, « to make time », qui va fabriquer du temps pour pouvoir lire. Donc c'est moins comment est-ce que j'aime lire que comment j'arrive à lire malgré tous les autres milliers de choses qu'on pourrait faire dans la vie. Et toi ? Alors, moi, j'aime bien me mettre dans ma chambre, tranquillement, dans mon coin, prendre mon livre et pouvoir le lire rapidement, comme je veux. Et je déteste qu'il y ait quelqu'un qui vienne me déranger quand je suis en train de le lire. Dans les dernières pages ? Non, même au milieu. Dans les dernières pages, c'est vrai que tu as envie de tuer la personne. C'est à la fin d'un chapitre. Horrible, horrible. C'est super... Ces gens-là sont atroces. Oui, ma mère, elle vient tout le temps à table et moi, je suis toujours en train de lire. Ces mères qui préparent à manger et qui font tout pendant que toi tu es en train de lire et qui osent te déranger pour remplir ton estomac.